bonjour on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera comme vous l'avez vu un nouveau point lecture et sur ce point lecture je vais vous parler de mes six dernières lectures il ya un graphique et six romans c'est parti et je vais commencer par le graphique donc le graphique il s'agit de la bande dessinée le jour où la nuit s'est levée donc c'est publié chez bambou édition et c'est fait par bk marco et maléa c'est ici un tome 5 d'une série de bande dessinée en fait qui s'intitule le jour où la particularité de cette série de bande dessinée c'est que ça aborde la thématique du développement personnel et dans ce tome là comme on le voit un petit peu sur la couverture on va aborder le lien qu'on a le lien qu'on a entre parents et enfants et l'attitude que l'on a en fait et le le comportement que l'on a en fonction de l'éducation que l'on a reçu et du comportement que les parents ont avec nous en tant qu'enfants donc ça c'est vraiment parler vraiment d'éducation un groupe de personnages va se retrouver enfermé dans une librairie un jour de décembre et ils vont se retrouver à évoquer chacun voilà leurs souvenirs d'enfance et le lien qu'ils ont avec leurs parents aujourd'hui donc tout d'abord c'est une série de bande dessinée que j'aime beaucoup parce que j'étais tombé dessus sur le premier tome qui s'appelle le jour où le bus est reparti sans aigle chez france loisir c'est là que j'avais découverte et des bandes dessinées de développement perso à ma connaissance c'est la seule j'ai cherché je n'ai pas trouvé d'autres chaque bande dessinée peut se lire indépendamment même si vous avez quelques personnages que vous retrouvez dans certains tomes il n'y a pas de lien spécifique entre les tomes et dans chaque dans chaque chaque tome de ce titre on va évoquer des thématiques du développement perso mais ce que j'aime c'est que c'est évoqué vraiment de manière très très douce alors les couleurs je suis assez dingue des couleurs de cette bande dessinée voilà on est vraiment sur des couleurs c'est très doux c'est très coucouning c'est c'est vraiment pas pas agressif du tout ça correspond bien à la thématique du développement perso le tome 1 reste mon préféré de la série vous pouvez les lire indépendamment il n'y a aucun souci si vous vous intéressez au développement perso alors si vous avez déjà lu beaucoup de titres ou si vraiment c'est quelque chose que vous avez j'allais dire pratiquer sur certaines thématiques vous n'allez pas forcément découvrir des choses franchement je ne pense pas par contre c'est vraiment une bonne porte d'entrée pour découvrir la thématique du développement perso si vous vous posez parfois des questions vous même sur votre propre mode de vie sur ben là notamment le lien que vous avez avec vos parents ça peut être vraiment très 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 intéressant voilà moi je la recommande toujours pour pour les novices sur le développement perso c'est pas forcément très poussé c'est pas voilà ça va pas vous n'allez pas vraiment pas être très très approfondi même dans les thématiques mais c'est une vraiment une très très bonne porte d'entrée donc je vous le recommande et en plus je sais pas moi chaque fois que je lis ces bandes dessinées ça me ça me fait du bien voilà c'est vraiment de la dd qui je trouve qui fait du bien les couleurs sont très douces c'est très apaisant et voilà moi j'aime beaucoup donc je vous recommande cette petite série de bandes dessinées si jamais vous ne la connaissez pas un deuxième titre comme d'hab ça n'a rien à voir donc c'est la guerre des trois rois de Jean Laurent Del Socorro illustré par Marc Simonetti c'est publié chez Actu SF donc c'est un titre qui est très très court fait 120 pages je crois c'est ça même pas 130 pages pardon c'est un hardback donc on va déshabiller le hardback puisque le titre j'allais dire intérieur extérieur c'est le même sauf que ici on n'a pas de résumé comme sur la jaquette voilà on a le la sublime illustration complète de Marc Simonetti comme vous voyez là on a alors je crois que c'est un signe si je dis pas de bêtises et puis dans le texte en lui même on a quelques illustrations couleurs alors je vais vous en montrer une voilà et puis on a surtout des enquêtes de chapitres qui sont de ce genre là et on a des voilà des dessins davantage au crayonné qui sont comme ça donc ici alors on va être dans un roman de fantaisie historique où on va suivre alors je reprends la jaquette parce que j'avoue que j'ai oublié on va suivre ah oui c'est ça la guerre de religion alors j'avais oublié les noms des deux rois qui sont enfin les deux il y a un roi et un duc donc on a Henri III et Henri de Navarre voilà qui sont en guerre un peu tous les deux donc on va suivre cette partie de l'histoire avec la compagnie du chariot qui est donc une compagnie de mercenaire qui va être embauchée pardon pour protéger l'un des deux l'un des deux l'un des deux l'un des deux prétendants au trône et il y a une petite touche fantastique qui va se glisser dans cette histoire on est sur une nouvelle donc on retrouve la compagnie du chariot donc compagnie qui est également de royaume de vent et de colère de Jean-Laurent del Socorro que j'avais lu j'avais bien aimé j'avoue que je n'ai pas vérifié et je ne suis pas capable de vous dire en tout cas ce n'est pas forcément évident dans ce texte si ça se situe avant ou après royaume de vent et de colère j'aurais tendance à dire peut-être avant je ne suis pas certaine j'aime beaucoup la plume de Jean-Laurent del Socorro j'ai lu ce titre-ci j'ai lu royaume de vent et de colère j'ai lu Boudicca que j'avais beaucoup aimé je trouve que sa plume elle est hyper agréable c'est hyper fluide ça se lit tout seul c'est toujours plus ou moins historique mais voilà ça ça passe bien alors là le problème principal que j'ai eu au début de cette histoire c'est que justement c'est complètement historique et que moi personnellement mes cours d'histoire ça date un peu même si j'ai quelques notions un peu comme tout le monde mais pas au point de détail donc il a en tout cas quand l'histoire démarre j'étais un petit peu paumée au début j'aurais bien aimé avoir un petit rappel des faits historiques j'avoue que ça m'aurait bien aidé à m'immerger plus rapidement après ça se voilà on s'y fait très très vite et puis ça fonctionne bien malgré tout je n'ai pas été non plus perdue très très longtemps sur 130 pages ça aurait quand même été très dommage et ça a été globalement une bonne lecture j'ai passé un bon moment 130 pages c'est toujours pareil on est sur malgré tout même si l'objet livre est très très joli on est sur une nouvelle donc ben voilà il y a toujours un petit côté un peu de de ces dommages que ça soit pas plus long quoi enfin voilà sur les nouvelles en tout cas moi c'est toujours ce que je ressens un peu c'est ce côté un petit peu frustrant de me dire j'en aurais voulu plus surtout que là on a une fin un petit peu ouverte alors je dis un petit peu parce que on a quand même le fameux de l'histoire en elle même de ce qui nous est raconté là mais il ouvre sur la fin sur quelque chose qui du coup je me dis ah j'aurais bien aimé le lire sachant que tout à la fin on a une petite info que je vais vous donner aussi d'ailleurs si vous ne lisez pas vous l'aurez c'est écrit à l'arrière retrouver la compagnie du chariot dans royaume de vent et de colère mais aussi prochainement silas qui est donc un personnage qu'on a dans le dans ce titre là dans le roman qui dévoile son histoire du roi je serai l'assassin donc celle là j'en serai parce qu'un assassin comment vous dire que moi les assassins et les voleurs c'est ma cave hein donc j'en serai sans problème avec grand plaisir même sachant voilà c'est la plume de Jean-Laurent del Secouro je l'aime beaucoup donc voilà ça a été une bonne lecture c'était sympathique est-ce que je vais en garder en mémoire très longtemps je ne suis pas convaincue en tout cas j'ai passé un bon moment l'objet livre est très réussi très très joli alors juste un petit bémol c'est que ce livre il coûte 19 euros alors certes on a Marc Simonetti voilà je n'ai pas besoin d'en dire plus je pense pour la qualité de l'illustrateur Jean-Laurent del Secouro écrivain voilà donc on a quand même deux personnes on a un bel objet ça c'est certain j'avoue que quand je l'ai cherché dans la librairie où je l'ai acheté je le voyais plus grand donc quand je l'ai trouvé dans les rayonnages j'étais fort surprise de la taille parce que pour 19 euros je m'attendais à un titre format bande dessinée là même si l'objet comme j'ai dit l'objet en lui-même il est très joli il est très sympathique très bien fait on voit qu'il est super réussi voilà je trouve quand même que 19 euros c'est une petite maison d'édition de personnes dans un illustrateur un objet art back voilà mais sur le coup j'avoue que quand j'ai vu l'objet en lui-même bon je l'ai acheté parce que je le voulais absolument 19 euros sur le coup malgré tout j'ai un petit peu tiqué voilà quand bien même comme je le dis je comprends le travail il y a du travail d'illustrateur il y a un écrivain il y a un art back une petite maison d'édition ça je l'entends tout à fait après il est vrai que quand ça vient de votre porte-monnaie il est vrai que 19 euros ça fait un petit peu mal malgré tout pour la taille de l'ouvrage voilà mais voilà je l'ai malgré tout je l'ai acheté parce que je le voulais absolument voilà et je ne regrette pas c'était un bon moment de lecture c'était très très sympathique il y a un deuxième titre qui est sorti dans cette collection là parce que là c'est Actu SF Graphique c'est un texte d'Alan Moore et avec une illustratrice dont malheureusement je ne me rappelle plus le nom c'est bien dommage et je m'en excuse et c'est l'hypothèse du lézard que j'envisage de me procurer mais celui-ci peut être davantage d'occasion puisqu'il m'intéressait un petit peu moins que celui-ci on va passer au roman un petit peu plus j'allais dire au vrai roman c'est pas très élégant mais en tout cas au roman là c'était davantage une nouvelle donc on va parler de World War Z de Max Brooks donc ici c'est le livre de Poche on est ici dans un roman post-apocalyptique le pitch de démarrage est très simple si vous connaissez le film vous savez de quoi on va parler on va être avec un virus qui se répand sur toute la planète Terre et ce virus a comme particularité de réveiller les morts et donc World War Z c'est l'histoire de ce virus donc de l'arrivée de ce virus de comment on se comporte pendant le virus et de qu'est-ce qui se passe après une fois qu'on a plus ou moins maîtrisé le virus et les gens malades j'avoue que ce titre a été une petite déception je fondais beaucoup d'espoir parce que ça reste un grand classique du roman zombie il a été adapté etc donc voilà j'en ai vu beaucoup d'avis positifs moi j'ai trouvé ça un peu longuet et la narration est très particulière puisqu'en fait on imagine que c'est un journaliste qui a réalisé des interviews de tas de personnes différentes dans plusieurs endroits du monde qui ont été confrontés à différents événements et des interviews qu'il a menées à différentes époques donc trois époques dont je viens de vous parler et ce roman c'est les retranscriptions de toutes ces interviews donc on n'a aucun personnage principal on suit des espèces de alors moi j'ai eu l'impression que c'était un peu des nouvelles à chaque fois en fait qu'on nous racontait puisque voilà par exemple on va suivre je dis n'importe quoi là sur le premier chapitre on va être avec la fédération chinoise donc on est en Chine là après on est à la Barbade là on a vraiment hop une vraie interview voilà là on a plutôt du narratif donc on a à chaque fois des choses ouais j'avais l'impression parfois que c'était là on est au Canada donc on va être dans le monde entier il va nous raconter plein d'événements différents et le fait d'avoir tous ces événements qui nous sont racontés les uns à la suite des autres ça nous donne une vision globale de ce qui s'est passé c'est bien fait vraiment c'est intéressant mais moi j'avoue qui m'a manqué un lien en fait quelque chose qui rattachait pourquoi pas les nouvelles les unes aux autres quand bien même je vois bien j'ai bien vu le côté progressif de l'histoire c'est bien fait pas de soucis on n'a pas de personnage comme je le disais on n'a pas de personnage récurrent pas de personnage principaux donc il y a un côté un peu à chaque fois on est à distance à chaque fois on redécouvre quelque chose c'est compliqué on ne peut pas s'attacher à qui que ce soit on n'a pas peur non plus puisque les personnages qui vous racontent ils ne sont pas morts puisque le journaliste les a interviewés donc voilà je ouais j'ai pas j'ai pas vraiment adhéré à ça c'était intéressant c'était bien fait l'histoire elle est compréhensible il n'y a aucun souci avec ça l'écriture ça marche très bien aussi elle est fluide elle est agréable voilà mais j'avoue de manière globale c'est pas un roman qui m'a emballée plus que ça c'est une lecture mitigée et il y a quelque chose que je n'ai pas forcément vu dans les critiques mais moi en tout cas ça m'a un peu alors j'ai un peu choqué parce que pas à ce point là mais à de nombreuses reprises on a des textes pas forcément entièrement consacrés à ça mais des grosses parties de textes notamment quand il y a des affrontements contre les zombies des parties guerrières enfin des parties où on va me parler des armes à feu on va me parler des tanks on va me parler des choses qu'on utilise pendant les guerres pour se battre mais vraiment dans un côté je me suis dit on voit que c'est un moteur américain je sais pas comment je vous expliquais mieux que ça le fait que c'était très descriptif dans l'utilisation des armes et j'avoue que moi au bout d'un moment savoir comment fonctionne telle ou telle arme c'est pas ce qui m'intéressait voilà j'ai trouvé aussi que les zombies n'étaient pas très présents on est vraiment très 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 du côté de l'humanité voilà vraiment très très du côté des êtres humains alors oui c'est sûr qu'être dans la tête des zombies c'est clairement compliqué on est d'accord mais j'ai été un peu déçue j'ai pas eu tant de descriptions de zombies que ça enfin voilà j'ai trouvé que les zombies n'étaient pas si présents que ce à quoi je m'attendais moi en tout cas où je m'attendais vraiment 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 à avoir je vais dire de la castagne mais vraiment à les voir quoi donc du coup ça m'a un peu j'étais un peu perturbé c'était fort dommage donc voilà je regrette pas du tout de l'avoir lu même si ça a été une lecture plus mitigée que ce à quoi je m'attendais je suis malgré tout très contente de l'avoir lu comme je le disais tout à l'heure ça reste un très grand classique du roman de zombies et du roman horrifique de manière générale dont je suis malgré tout satisfaite de l'avoir lu même si je crains que le souvenir général que j'en garde ne soit pas forcément très très positif c'est un petit peu dommage le roman dont je vais vous parler après encore une fois c'est complètement autre chose mais alors là je pense qu'entre le post-apo et ça le grand écart ne pouvait pas être plus important donc j'ai lu éperdument de Gilles Chalvis c'est donc le tome 3 de la saga de romance Le Pierre-Bord alors la romance c'est pas le genre que je lis le plus au moins de là c'est un genre que je lis de temps en temps voilà je trouve ça sympathique moi ce que je préfère c'est la romance Choubidou voilà j'appelle ça la romance Choubidou là on va être donc dans le tome 1 on découvre trois sœurs qui s'installent dans la petite ville américaine de Le Pierre-Bord chaque tome est consacré à un couple différent sur les trois premiers tomes nous avions les trois sœurs donc dans ce tome-ci on va suivre Chloé la dernière des sœurs qui va donc alors elle rencontre pas puisque le jeune homme avec qui elle va se mettre en tout cas se mettre en couple elle le connait déjà et nous aussi on le connait déjà des tomes d'avant je vous dirai pas qui c'est quand même malgré tout si vous voulez vous garder la surprise à noter que cette édition elle n'est plus dispo Milady a ressorti cette série alors je sais pas si elle les a tous sortis mais en tout cas les cinq ou six premiers tomes sont ressortis avec des couvertures avec des messieurs en torse poil couverture que je trouve absolument horrible voilà moi je trouve ces couvertures bien plus choupies bien plus en correspondance avec ce qu'on a à l'intérieur puisque là on va être dans une romance ultra classique tous les codes de la romance rien de pas de twist incroyable dès le démarrage on sait qui va finir avec qui c'est mignon c'est chou ils ont quelques petits problèmes mais c'est complètement réaliste le village de Lucky Arbor il est très mignon très sympathique on recroise du coup des personnages qu'on a vu dans les tomes d'avant donc ça c'est aussi le côté sympa de ce type de saga on les voit continuer à évoluer donc c'est vraiment très sympa Chloé prend de plus en plus sa place dans la maison d'hôtes que du coup les trois sœurs reprennent au début du tome 1 qui était l'ancienne maison de leur mère décédée elle a quelques petits problèmes relationnels enfin voilà mais c'est de la romance choubidou ils sont mignons ils se tournent un peu autour on sait qu'ils vont finir par être ensemble voilà il y a deux trois scènes de sexe mais du coup il n'y en a pas trop moi ça me va bien ils ne se mettent pas ensemble au bout de 15 pages ça me va bien aussi voilà c'était une très bonne lecture j'ai eu exactement ce que j'attendais c'est à dire une romance mignonnette j'ai passé un petit moment cocooning et ça m'allait très bien c'était exactement ce que je voulais c'est pas la romance du siècle voilà mais ça a fait le job et c'était très bien comme ça voilà donc si vous avez l'occasion de tomber dessus voilà je vous les recommande quand même si comme moi vous aimez voilà les romans les romans choubidou est-ce que vous voulez que je vous dise je les appelle comme ça et voilà je trouve que tout est dit voilà mais c'était très sympa j'ai le tome 4 et le tome 5 oui je les vois en face je les lirai aussi je pense pas aller beaucoup plus loin mais voilà c'était des petites romans sympathiques et ça m'a fait passer un très bon moment j'ai gardé le meilleur pour la fin même si les tueurs ont été plutôt sympathiques malgré tout et on va finir avec une duologie ultra connue j'arrive après la bataille mais c'est pas très grave c'est généralement ce que je préfère j'ai donc lu Six of Crows le tome 1 qui s'appelle qui n'a pas de titre qui s'appelle Six of Crows je sais pas pourquoi je cherche de lait Bardugo séché Milan et j'ai également lu le tome 2 qui s'appelle cette fois-ci La cité comme on pue toujours de lait Bardugo et toujours chez Milan je ne les ai pas lus les uns à la suite de l'autre j'ai intercalé avec un titre mais bon je les ai lus dans un délai extrêmement rapproché alors si jamais vous arrivez que vous ne connaissez pas Six of Crows sait-on jamais ici on va dans la ville de Ketterdam où on va rencontrer Kaz un jeune chef de gang et on va lui confier une mission qui est d'aller voler quelque chose dans un lieu réputé improbable il va donc devoir constituer une équipe pour pouvoir aller récupérer ce quelque chose dans ce lieu absolument impossible dans lequel il est impossible de pénétrer dans le tome 2 on va être directement le tome 2 c'est la suite directe des événements qui arrivent à la fin du tome 1 donc je ne vous en dirai pas trop en termes de résumé ce tome 1 a été vraiment une excellente 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 lecture j'ai adoré cette duologie vraiment vraiment j'ai passé un super moment j'y ai trouvé quelques petits défauts malgré tout mais de manière générale le sentiment que j'en garde est vraiment excellente lecture voilà j'ai beaucoup aimé dans ce tome-ci la progression qu'on a tout au long de l'histoire vraiment puisqu'on va rencontrer Kaz et puis voilà les autres personnages qu'on a ici les 5 autres on va les rencontrer donc du coup on va les découvrir également on va voir la construction de leurs plans pour pouvoir aller récupérer ce qu'ils doivent récupérer pourquoi ils doivent aller le récupérer c'est quand même intéressant aussi de le savoir et puis j'allais dire le casse en lui-même et puis comment se passe le casse et comment se finit ce tome que dire en plus sur l'histoire les événements s'enchaînent très très bien voilà on s'attache de plus en plus aux personnages au fur et à mesure qu'on les découvre voilà ça a été vraiment excellent excellent excellente lecture comme je disais tout à l'heure dans le tome 2 j'ai trouvé que le premier tiers on va dire était alors je ne saurais pas dire s'il était plus lent peut-être plus lent peut-être que le premier tiers de celui-ci j'ai trouvé une petite baisse de rythme et je dois bien avouer qu'il dans ce tome 2 il se passe énormément de choses mais à mon sens en tout cas peut-être un petit peu trop j'aurais aimé par moment qu'elle prenne un petit peu plus son temps sur certains événements qu'elle les détaille davantage et du coup d'autres n'y soient pas parce que j'avoue que dans la logique des événements dans l'enchaînement des événements parfois j'avais un peu de mal à me repérer donc voilà c'est une série que je relirai alors pas dans l'immédiat loin de là mais d'ici quelques années c'est certain justement pour voir si j'appréhende mieux ces enchaînements d'événements que là où là vraiment j'étais tellement à fond dedans que voilà il fallait qu'elle défile il fallait que je sache il fallait que je sache et je trouve que la vraie force de cette duologie comme je disais juste avant ce sont ses six personnages principaux elle choisit le point de vue alterné donc en fait dans chaque les six personnages vont nous raconter l'histoire donc on va avancer comme ça donc ça donne un rythme de dingue vous avez vraiment envie il y a certains personnages que vraiment j'adore et j'avais vraiment envie de savoir ce qu'allait se passer pour eux on est dans leur tête donc forcément on a un attachement pour les six et voilà moi je les ai adorés ces six personnages j'espère j'espère que qu'elle nous les fera retrouver alors j'ai cru voir passer ça quelque part qu'elle avait qu'on parlait qu'on commençait à parler d'un tome 3 j'avoue que j'avoue que j'aurais très 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 envie de les retrouver ouais dans un tome 3 ça serait vraiment super chouette moi j'ai adoré alors j'ai également la chance c'est une chance parce que voilà j'avais lu Grisha avant Six of Cause je comprends pourquoi les gens ont pu être perdus au début du tome 1 parce que c'est vrai que les Bardugo ne réexpliquent pas du tout les Grisha et son univers donc moi ayant lu Grisha avant j'avais les infos nécessaires donc ça ne m'a pas perturbée du tout comme d'autres ont pu être perturbées et de la même manière je comprends pourquoi ceux qui ont lu Grisha après ont été déçus parce qu'au niveau du rythme ça n'a juste rien à voir par contre dans Grisha alors c'est dommage parce que sur les personnages principaux on n'a pas forcément le même attachement mais en tout cas moi dans Grisha j'avais adoré le Darkling et Nicolas et on ressent aussi cet attachement pour ces deux personnages-là voilà dans il me semble que dans ce peut-être pas dans le tome 1 mais dans celui-ci on va retrouver des personnages qu'on a un petit peu dans Grisha il y a alors est-ce que vous êtes spoilés oui et non il y a un événement un événement on va dire que si vous n'avez pas lu Grisha ben forcément là vous allez savoir mais bon sinon je trouve pas que ça soit un truc incroyable enfin incroyable c'est pas dramatique voilà si vous le savez avant c'est pas dramatique et peut-être même alors moi je l'ai vu mais peut-être que vous ça vous perturbera pas je n'avais pas encore acheté King of Scars ben j'avoue que voilà bientôt il va rejoindre la bibliothèque très probablement voilà ça a été vraiment une excellente lecture si jamais vous n'avez pas encore lu Six of Cause je vous le recommande ce qui m'étonnerait parce que je dois arriver après la bataille mais c'est pas grave si vous n'avez pas lu Six of Cause je vous conseille malgré tout de démarrer par Grisha parce que il y a de fortes chances que si vous le faites dans l'autre sens vous soyez déçus voilà je comprends et je ne regrette pas mon choix qui était de lire Grisha en premier et après celui-ci alors que voilà tout le monde m'en disait tellement de bien que c'est vrai que quand j'ai lu Grisha je me suis dit j'espère que Six of Cause j'avais beaucoup aimé Grisha déjà pour l'univers je trouvais ça dingue mais voilà je vous conseille quand même de lire Grisha d'abord si vous en avez la possibilité bien évidemment j'ai regardé également le casting qui a été choisi pour jouer les six personnages dans la future série Netflix adaptée du Grishaverse donc c'était rigolo parce que juste en revient la photo j'ai pu dire ah lui c'est lui lui c'est lui bon ça c'était marrant maintenant j'ai hâte de voir la série télé et de voir ce qu'ils auront fait de ces formidables personnages et comme je le disais j'espère j'espère qu'elle va nous proposer d'autres titres voilà avec avec ces personnages qui sont pour moi en tout cas le grand succès de ce titre voilà et c'est tout et c'est déjà bien voilà j'espère que cette vidéo vous a plu juste un tout petit mot parce que je filme à la lumière naturelle et vous avez probablement vu des petits écarts de luminosité puisque mon ami le soleil a décidé cet après-midi de se cacher ou de se montrer en fonction de son humeur donc voilà je m'excuse pour les petits écarts de luminosité j'espère malgré tout que ça ne vous a pas trop dérangé j'espère que vous avez passé une agréable vidéo que vous avez découvert un ou plusieurs titres ne sait-on jamais et écoutez je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à bientôt au revoir et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt